Générique Mesdames et messieurs, bonjour et heureuse de vous retrouver à nouveau à cette session d'information en Tunisie. L'Association des étudiants et stagiaires africains annonce être sans nouvelles de son ancien président depuis le 19 mars. Elle s'inquiète d'une possible arrestation arbitraire alors que le juin était connu pour son activité militante. Christian Kouangang, étudiant camérounais dans une université privée de Tunis, était rendu à un poste de police dans le centre de la capitale tunisienne selon ses proches. Cela a fait d'y récupérer sa carte de séjour. Il n'aurait plus donné signe de vie depuis. Sans nouvelles de lui et se heurtant au silence des autorités, les étudiants en question ont décidé de médiatiser l'affaire. D'autant que les arrestations de ressortissants de pays d'Afrique, de l'Ouest et centrale se sont multipliées en Tunisie ces derniers mois. Cela alors que des violences anti-migrants ont émaillé l'année 2023 et les premiers mois de cette nouvelle année. La Commission nationale de recensement des votes du Sénégal a annoncé ce mercredi 27 mars 2024 les résultats officiels provisoires de l'élection présidentielle du dimanche 24 mars dernier. Ainsi, d'après cette commission, c'est avec 54,28% des voix que Bassir Oudio Maïf a été le nouveau président du Sénégal. Et ceci dès le premier tour. En deuxième position, c'est le candidat de la mouvance à Madouba qui vient avec 35,79%. Le troisième candidat est Aliouma Madoudia, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, qui a recueilli 2,8% des suffrages. Quant à Khalifa Sale, il obtient 1,56% et Idriss Assek 0,9%. Notons que la participation à ce scrutin est estimée à 61,3%. Pour rappel, 17 candidats au parti politique ont préparé cette élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal. L'annonce des résultats provisoires étant ainsi faite, il reste désormais leur confirmation par le Conseil constitutionnel. Pour finir, suite à un rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS, publié ce mercredi 27 mars, les menaces sexistes par voie digitale font plusieurs victimes selon ce rapport. 15% des garçons et 16% des filles ont dit avoir été harcelées en ligne pendant les derniers mois. Au moins une fois, un chiffre précise le rapport en hausse sur 4 ans. À travers ce rapport, l'OMS semble inviter la communauté mondiale à lutter contre le harcèlement et la violence. Où et quand ils se produisent, explique le directeur de l'OMS pour l'Europe, Hans Clouge, cité dans un communiqué. Précisons que l'enquête porte sur 279 000 enfants et adolescents de 44 pays et régions à travers l'Europe et l'Asie centrale, mais aussi le Canada. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de toujours préférer BLTV pour vous informer.